Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Bonjour Fatema, Madame, Monsieur, bonjour au sommaire de l'actualité. Renforcement de la sécurité hydrique en Algérie par le dessalement d'eau de mer. Les pompes destinées au fonctionnement de 4 stations réceptionnées. Sonatra classe un pont aérien de 10 vols pour approvisionner ces stations en équipement nécessaire. D'aussi intempéries, plusieurs routes sont coupées à la circulation dans les wilayahs du sud du pays. Des actions préventives lancées. A Bechard, 260 familles ont été évacuées des zones inandables. Des pluies qui remplissent les barrages. A Tiaret, le barrage de Ben Khedda, qui était à sec, récupère un dixième de sa capacité. Un soulagement pour la population. A l'étranger, l'agression génocidaire Sie Nisturaza se poursuit depuis bientôt un an. Pas de répit pour les Palestiniens. Au moins neuf nouveaux martyrs dans des bombardements de l'armée sioniste dans le centre et le sud de la Bandeuraza. Sport football, suite des compétitions africaines aujourd'hui pour les clubs algériens. Le CRB Louis Dede et l'USM Alger seront en déplacement respectivement à Bamako et à Tunis. Et en athlétisme, Jamel Sejati est attendu ce soir en finale du 800 mètres de la Diamond League à Bruxelles. Madame, Monsieur, bonjour. Renforcement de la sécurité hydrique. Un nouveau pas pour la mise en marche de quatre stations de dessalement d'eau de mer. La première cargaison de pompes destinées à leur fonctionnement a été livrée hier. La cargaison en provenance du Japon a été réceptionnée par la société Algerian Energy Company à l'aéroport international Huaribou Medienne. Des pompes destinées au fonctionnement des stations de Cap Ginette, d'Atarf, de Bejaïa et de Fouca. Des chantiers qui entrent dans le cadre du programme national complémentaire initié par le président de la République. Les détails avec Mouloud Hachlef, conseiller du PDG de l'AEC. Il en parle à Neri Manoueli. On a établi un pont aérien qui s'étale sur deux semaines et qui regroupe dix vols cargo qui se chargeront de transporter ces équipements. Vous savez tous que nous sommes sur la troisième phase et la dernière de la réalisation de ces mégaprojets. Et afin d'éviter tout retard lié à des problèmes logistiques, notamment maritimes, l'État, via Sonatrac, le ministère de l'énergie et toutes les entreprises étatiques qui sont chargées de la réalisation de ce programme ont opté pour cette solution fiable et rapide. Ce programme reflète la priorité que l'État algérien a donnée à ces projets qui sont liés à la sécurité hydrique du pays. Des stations qui devraient être réceptionnées fin 2024. Thierry t'attend également la station des Salmans, celle d'Al-Mogta. En attendant, les habitants constatent ces derniers jours une amélioration de l'alimentation en eau potable grâce aux dernières pluies enregistrées dans cette wilaya qui ont permis au barrage de Ben Khedda de se remplir ou de récupérer un dixième de sa capacité. Correspondance de Ouaridilmi. D'une capacité de 45 millions de mètres cubes, le barrage de Ben Khedda est déjà à plus de 5 millions de mètres cubes au moment où de fortes chutes de pluies sont annoncées pour les prochains jours à Thierryt et sa région. Ces pluies bienfaitrices sont d'autant plus accueillies avec soulagement par la population locale que l'alimentation en eau potable s'est nettement améliorée ces dernières semaines grâce à la conduite d'Amené depuis le bassin hydrographique de Chautchirgui avec 34 000 mètres cubes jour en attendant l'arrivée de 35 000 autres mètres cubes depuis la nafriatique d'Al-Germaya sur les limites territoriales de la wilaya avec Jelfa sur plus de 120 kilomètres. Ajoutez à cela le projet d'alimentation en eau potable du nord de la wilaya à partir de la station de descendement d'eau de mer de la Macta de la wilaya d'Oran. Les autorités locales suivent de près tous ces projets ce qui devrait régler une bonne fois pour toutes la pénurie d'eau potable de Thierryt-le-Walimé pour Raleigh 23. Des pluies qui par ailleurs ont causé plusieurs dégâts. Des routes sont coupées à la circulation dans les wilaya d'Illizy de Tamanrasset et de Djanet en raison de la montée des eaux suite aux intempéries enregistrées dans certaines régions de l'extrême sud du pays durant ces dernières 48 heures. Les services de la gendarmerie nationale annoncent la fermeture de la route reliant Illizy à Djanet. Le trafic est également difficile au niveau de la commune d'Illizy à cause de la montée des eaux de Louët qui traverse la localité dans la wilaya de Tamanrasset. La route nationale 55 est fermée à la circulation au niveau de la commune d'Abalessa à cause de la montée des eaux et de l'accumulation de boue. Même constat sur la route nationale 55 reliant Djanet à Tamanrasset précisément au niveau de l'entrée de la commune de Borg el-Hawes. Les unités de la protection civile sont mobilisées. Elles poursuivent les opérations d'intervention pour le pompage des eaux pluviales suite aux intempéries enregistrées dans plusieurs wilayas du pays. Ces unités sont intervenues pour drainer des eaux dans les communes de Béchar, Aïnsfra et Kolo, dans la wilaya de Skikda et dans la wilaya d'Illizy. Les unités de la protection civile ont réussi à faire sortir un camion bloqué dans l'oued de Jarat. Et dans une démarche préventive des risques des crues et d'inondations, quelques 260 familles ont été évacuées des zones inondables dans la wilaya de Béchar. Parallèlement, une opération de recensement et de diagnostic des habitations et édifices publics touchées par les pluies torrentielles et les récentes inondations ayant touché la commune de Béchar a été entamée dans le cadre des mesures préconisées par l'État. A l'approche de la rentrée sociale, c'est l'heure des grands retours de vacances pour plusieurs familles. Et si vous en faites partie, soyez vigilant sur la route. En une semaine, 43 personnes sont décédées. 219 autres ont été blessées dans des accidents de la route, selon le bilan de la Gendarmerie nationale. Des accidents qui endeuillent donc plusieurs familles. Des accidents enregistrés, entre autres, au niveau de certains points noirs, tels que la pente autoroutière de Djubahia à Bouira. Pour freiner les catombes, des travaux de réhabilitation des sections dégradées sont lancés, annonce l'Algérienne des autoroutes depuis Bouira à Richachoua. Durant les 8 mois écoulés, pas moins de 47 accidents y sont enregistrés, causant la mort de 11 personnes. Pour rappel, plusieurs projets de réhabilitation ont été réalisés, mais le risque d'accident existe toujours. Il y a quelques jours, juste après l'accident, où trois sommets remorques ont été brûlés, une réunion d'urgence a eu lieu au niveau de la direction des travaux publics de Bouira. Les services concernés présents, à savoir la Gendarmerie nationale, le transport et l'Algérienne des autoroutes, cherchent encore les causes réelles de ces accidents et les solutions appropriées. Il a été conclu que l'une des raisons principales est la surcharge des poids lourds qui affectent directement le système de freinage et en dommage la chaussée. Et aussi le non-respect du code de la route et l'excès de vitesse. A cet effet, des mesures correctives ont été prévues. Bien entendu avec la réhabilitation de ce qui est endommagé. De leur côté, les usagers de ce tronçon souhaiteraient voir un contrôle permanent de la pesée des poids lourds. Et aussi des contrôles et des mesures sévères à l'encontre des chauffards pour excès de vitesse ou conduite dangereuse. Enfin, on rappelle que durant la période septembre 2022 à mars 2023, où la circulation du poids lourd a été déviée vers l'air 1,5, il y a eu une accalmée remarquable sur cette pente. Donc la surcharge des poids lourds serait probablement l'une des raisons principales de ces drames. Bouira, Aris Chachoua, Algéchin 3. Et plus que quelques jours avant la rentrée scolaire, les parents commencent à effectuer leurs achats. Les entreprises nationales sont mobilisées et soutenues pour fournir aux Algériens des produits de qualité à des prix compétitifs. Mais Issa Smaïl est parti à leur rencontre. Producteur et consommateur, reportage. La production de fournitures scolaires made in Algérie est en plein essor. Aujourd'hui, ces produits envahissent les étalages avec un excellent rapport qualité-prix. Plusieurs usines ont été créées et de nombreux importateurs se sont lancés dans la production locale. Ahmed Moukharani, directeur général de la régulation et de l'organisation des marchés au ministère du Commerce. On recense d'aujourd'hui presque 110 importateurs pour les articles scolaires, mais en contrepartie, on enregistre plusieurs importateurs qui se sont reconvertis en production. Il y a plus de 20 ou de 25 produits qui sont fabriqués ici au niveau national, qui couvrent les besoins nationaux. Parmi les exemples de succès, Techno Stationery dispose de deux usines nationales. Djabel Bahamala, Maladja Marketing chez Techno. La production nationale a contribué beaucoup à deux choses. Premièrement, sur la disponibilité immédiate des produits. Deuxièmement, la baisse des prix. On est passé de 15 produits en 2009 jusqu'à actuellement. On dépasse les 700 affaires en France localement en Algérie. Le prix, au minimum, est réduit de 10 à 15 % par rapport aux produits importés. Autre exemple, celui de la marque Vertex Algérie, qui est en sa gamme de produits exclusivement algériens. Ahmed El Mahdi Agou, gérant de Vertex Joy Factory. Les produits locaux, on a les stylos, on a une grosse gamme. Elle est pâte à modeler à base alimentaire. On a des jeux éducatifs pour enfants. La diversité et les prix attractifs de ces fournitures scolaires ont conquis les consommateurs algériens qui se préparent pour la prochaine rentrée. Les prix, je suis très satisfaite. On a trouvé un grand choix de cahiers. La qualité de papier, c'est des prix compétitifs. La prochaine rentrée scolaire promet d'être marquée par une offre enrichie et accessible, reflée d'une industrie en pleine transformation. Actualité à l'étranger. L'agression génocidaire contre la bande de Gaza entame aujourd'hui sans 344e jour. L'occupation sioniste continue des bombardements par roquettes et artilleries dans de nombreuses régions de la bande de Gaza tuant et blessant des dizaines de Razawito. Ce matin, les équipes de la défense civile ont récupéré les corps de neuf martyrs, dont quatre enfants et trois femmes, à suite du bombardement par l'aviation d'occupation de l'est de la ville de Gaza. Trois autres razawis sont tombés en martyr dans des bombardements de l'occupation d'une tente abritant des personnes déplacées dans la zone de Al-Mawassi, à l'ouest de la ville de Ranyounes, dans le sud de la bande de Gaza. L'agression génocidaire sioniste boucle bientôt une année. Les Palestiniens ne connaissent aucun répit. Rien n'arrête les crimes sionistes. L'entité sioniste qui poursuit sa feuille de route, tout rasé, ne rien laisser derrière soi, pour à nouveau réoccuper une feuille de route dénoncée par la résistance qui inflige quotidiennement aux forces sionistes des défaites cuisantes. L'aviation sioniste cible les infrastructures de base, c'est ce que nous dit Ismail Tawabta, journaliste Erza. Nous sommes sur le point de boucler une année depuis l'agression sioniste. L'occupant poursuit son génocide contre le peuple palestinien. Tous les secteurs d'activité sont ciblés, les secteurs clés, en particulier la santé. Il ne reste qu'un seul hôpital public, les 35 autres sont hors de service. Un hôpital pour 1,2 million de personnes. Le staff de l'hôpital ne peut pas répondre à toutes les urgences et procède aux opérations chirurgicales d'urgence. L'Assemblée générale de l'ONU va se réunir mardi prochain. Elle devra examiner les propositions de résolution palestinienne qui donne suite à l'opinion de la Cour de justice internationale qui juge illégale l'occupation par l'antité sioniste des territoires palestiniens. Les pays arabes ont réclamé une nouvelle convocation de l'Assemblée générale pour une proposition de résolution qui condamne à nouveau l'antité sioniste et qui confirme l'illégalité de l'occupation du territoire palestinien. Et au Maroc, premier cas confirmé porteur de la variole du singe, connu sous le nom de Impox, crée un vent de panique dans le pays. Un cas enregistré à Marrakech dans le sud. C'est ce qu'a annoncé le ministère marocain de la Santé. Il précise que le malade se trouve actuellement dans un centre de santé de cette ville. Le ministère marocain qui souligne avoir établi la liste des cas contacts et appelle à éviter tout contact direct avec les personnes qui pourraient être porteuses du virus. L'Union africaine se mobilise face au Impox en pleine expansion sur le continent. Le centre africain de contrôle et de prévention des maladies se dit en mesure de lever 600 millions de dollars pour lutter contre le virus. Un mot de sport avant de clore les pages de cette édition. Football, la compétition africaine se poursuit aujourd'hui pour nos représentants en Ligue des champions. Le Shebe Briadi de Belouisdède affrontera l'AS Douane du Burkina Faso à 17h à Bamako. Et en Coupe de la CAF, le stade tunisien accueillera l'USM Alger à 19h à Tunis. Et un mot d'athlétisme, Jamel Sejati. Il sera au départ de la finale du 800 mètres de la Diamond League à Bruxelles à partir de 20h40. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la météo avec Fatema Charef.